Aujourd'hui, vous êtes dans le parcours. Vous avez un très mystique. Vous êtes dans le parcours de l'Ego. Vous avez besoin de faire ? Oui, c'est l'argent. Ça, c'est les vues. Vous avez envie de vous dire. Elle s'appelle Renate Amster. Je vous invite à vous. Elle est la présidente de la Fédération des Femmes d'Autriche. Ça fait très longtemps que je fais une coopération avec moi. Elle a été très heureuse que vous êtes venus aujourd'hui ici. C'est du fait que vous avez beaucoup à faire aujourd'hui. Nous allons chercher la nourriture pour se faire en sorte que nous pouvons faire en sorte que nous sommes venus. Et nous pouvons présenter mon chef. Et nous avons fait une nourriture pour vous. Et vous avez fait la nourriture. Merci beaucoup. Je veux dire que nous, ils sont chez nous ici. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, les gens de la parlementaire sont là, les gens de la parlementaire sont là. Il connaît le Réveil Moune et le Zoua, parce qu'il a été invité à une conférence dans la Corée. Il a visité au Réveil Moune à New York. Et dans New York aussi, il a visité au Réveil Moune. Il a visité au Réveil Moune. Et il a venu au Réveil Moune deux fois. Le Forum Mondial pour la Fais est un seul. C'était un forum international pour la paix. Et j'ai visité au Réveil Moune. Il a visité à vous pour faire la clinique de minutes. On a visité au Réveil Moune à Zoua. Il a visité au Réveil Moune à Zoua. La chaleur, c'est une prestation du ministère. Il a visité au Réveil Moune. Et, on le visait sur la colline. Il y a eu un salon là-bas, après avoir assisté à un spectacle extra, après avoir assisté à un spectacle, après avoir assisté à un spectacle, il y a eu une famille qui connaît. Ce sont des gens qui souhaitent établir la paix pour le monde, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une famille. C'est un peu plus petit que la Corée, mais c'est un peu plus petit que la Corée. Ils pensent qu'on allait rester ici. Oui, ce sont des gens qui sont bien ici. Ils sont bien ici, là ils sont bien ici. Alors grâce à tous les camarades. Parce que je suis ici pour les personnes. S'est bien, elles sont heureux deent ici. Ils viennent ici, je m'en rappelle un peu plus de temps. Ils viennent ici pour les gens. Mais ils ne se touchent pas les gens ici. Donc... ... Le monde de l'Austria comme la paix et les gens et les gens de l'Austria et les gens de l'Austria et les gens de l'Austria Donc, ceci a été une très bonne introduction et nous allons avoir un grand table pour que les gens puissent se présenter et si vous avez des questions en relation à Mali, les gens ici seront prêts à répondre à la question. Mais le point est que nous avons ici dans Mali, nous sommes en train de passer un gouvernement transitory, donc ils vont dire plus sur ce sujet quand vous demandez des questions. Donc maintenant, je pense que c'est le temps de manger. Oui. Le temps de manger. C'est la même chose de manger. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai dit que, alors, on va manger d'abord, et après on aura le temps de parler de Mali, c'est la chose qui est la plus importante. C'est la chose qui est la plus importante. Et la fin, c'est très agréable parce qu'il s'est passé le temps de manger. Il est très facile. Le temps de manger. Je ne suis pas de dormir. Je ne suis pas de dormir. Alors, enjoyz votre meal. Bon appétit. Bon appétit. ... ... ... ... ... C'est bon. 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 le effort de un homme qui était 85 ans alors imaginez quand je pense que je suis un peu plus jeune et je devrais faire quelque chose comme ça pour que nous puissions voir qu'il était un homme d'une certaine determination et l'Universal Peace Federation a développé dans les dernières 16 ans pour un mouvement mondial et surtout pour une conférence en 2018 un sommet à Senegal aussi, il s'est passé fortement vers l'Afrique du continent et déjà il s'est dit lentement et maintenant, plus et plus Afrique est le continent du futur nous pensons en Chine ou en Asie et maintenant, au moins, c'est le endroit où les choses vont se passer mais peut-être dans le futur en Afrique parce que il y aura le plus populaire dans le monde en Afrique et donc, il s'est dit en plus en plus en plus en plus en plus de notre organisation de l'Universal Peace Federation et et je en plus de l'Universal Peace Federation together avec political inter-religious cultural economic media association qui ont en plus en plus en plus en plus en plus de l'Universal de l'Universal de l'Universal en plus à l'Universal d'Universal d'Europe avait été impliqué depuis l'Universal d'Universal de l'Universal de l'Universal se déclare l'Universal d'Europe en plus l'Universal Et il y a eu aussi un meeting dans le Parlement, en 2016 en septembre, l'IPP a été inauguré dans l'Union, aussi avec des meetings dans les Houses du Parlement. Et un mois plus tard, aussi ici en Vienne, dans la conférence des Nations Unies, «Perspective pour Sustainable Peace en Europe ». Et ce travail des Parlementaires pour Peace, nous devons développer beaucoup plus. Mais je pense que les Parlementaires jouent un rôle important, parce qu'ils sont représentants des gens, et le breach entre les gens et les gouvernements de la nation, et ils sont une force spéciale pour créer une prospère et une paix. Pour conclut, je veux juste mentionner que la Fédération Univ. La Fédération Univ. Il s'organise depuis plusieurs années des sommités, comme celui-ci au Senegal, et il y a eu, notamment en Seoul, en Korea, mais il y a eu aussi des sommités, en Europe, en Tirana. Il y a deux ans plus tard. La dernière fois, c'était le plus grand, c'était l'Univ. C'était l'Univ. Le plus grandARA, des nazis des dérogénes de »Korea« en Seoul. Avant les Covid auf C'est parti pour le monde, c'est peut-être l'un des dernières internationales conférences. Et aussi, le focus, bien sûr, c'est sur l'autre côté la réunification de l'Union 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 de l'Union. La reine de l'Union, de l'binary, des水men, desbarenateurs, des militaires, des politiciens, des militaires, représentants des cultures et de temps, So, in order to give this impetus, that peace is possible, basically, and also prosperity is possible, based on the fundamental principles, which were declared, especially in this summit in Dakar, interdependence, mutual prosperity, and universally shared wellness. Thank you very much, Peter, for this presentation of UPF. I think you have to go wrong with introducing people, and so... Thank you very much. I also would like to introduce another participant, Melissa Elisabeth Alk. We are in his place. It's the place of the Final Reservation for World Peace. It's also an international organization, actually the first one. And Melissa Elisabeth Alk, she's the president, and I also asked her to say his name. She's the president. Yeah, the Final Federation for World Peace and Unification was founded by Reverend Mrs. Moon in 1996 in Washington, USA, and in 1997 already in Austria, in Vienna, in the Austria Center. And at that time, Mrs. Moon came for the founding meeting of the Family Federation. The Family Federation is actually the follow-up organization of the so-called Unification Church. Actually, Reverend Moon never founded a church. It was just called so by the media, and everybody throughout the whole world called us the Unification Church, but Reverend Moon's desire always was to reignite the love for God and to unite the religions. So, he was not the founder of the religions. So, he was not the founder of the tribes. Also, legally not. And in 1994 already he said, this was been 14 years from the founding of the original origin. 1994 he said, now we need a family federation because the family is the center of life and also is the frame in which God wants to show his love to human beings. And he put a lot of effort into guiding the members who followed Roman Moon to build good families, to raise good children and to live a life, a family life which is centered on home. And the Family Federation is the organization which is taking care of this. Here in Austria, every Sunday we meet here in this room. We have a Sunday service. The families meet and try to support each other. We also hold many seminars for couples, for young people, for children. Because one of our biggest problems, because one of our biggest problems is the breakdown in the family. So many divorces and the loss of family values. And our movement definitely has been working always for strengthening the family. And that's, that's also the main reason why Reverend Moon conducted, because ceremonies where many couples married at the same time. So it's, it's a, it's a sign, it's meant to be a strong sign to the world that the family is really important and that you shouldn't be left with. Okay. Okay. One more question. I would like to introduce to you before we pass on to you, to you. Yeah. And this is our dear colleague from the University, Dr. Marie body. Okay She is the director of our UN office, because we have the university and she is the director of UN office. She is the mother of five children and her mother of ten children. Je vais juste faire quelques mots pour vous. Est-ce qu'on est prêt ? Merci beaucoup Renata. Aujourd'hui est un très spécial jour car nous avons rêvé de notre ami ami et co-sacré avec le Fédération du Nord de l'Ontario, M. Mamano Kone, qui est ici. Nous avons rencontré en 2013 et nous aimons, à ce moment-là, très bien, de connecter tout le leadership du pays avec notre leadership. Pour nous, ce n'était pas facile car nous sommes une organisation non-gouvernement et nous considérons nous sommes comme un mouvement des femmes pour faire des friendships entre les femmes de différentes cultures, différentes cultures, différentes backgrounds, différentes éducations et à se réunir le communisme que toutes les femmes ont une élites, l'éternité d'être humaine. Elle a donc un environnement où elle peut servir et où elle peut servir et s'amuser le bonheur dans les gens et s'amuser la bonheur dans les gens. Et donc, elle peut s'amuser le bonheur dans les gens. Donc, les Nations Unites et en Vienne et pour nous, c'est quelque chose que nous essayons de toucher à la pointe de prevention. Nous faisons beaucoup d'éducation pour les femmes et les femmes de tous les âges, et aussi pour les hommes. Comment développer stable relations. Et en ce cas, nous pouvons travailler très bien, avec comment nous pouvons toucher les points dans notre pays. Il a été mentionné beaucoup de fois, c'est que les jeunes jeunes, ils utilisent beaucoup de médias, par exemple, et ils pensent que la vie est très facile, mais en réalité, la vie n'est pas juste facile. Nous devons développer des disciplines et des responsabilités pour notre action. Tout ce que nous faisons, nous sommes connectés à notre scèl. C'est notre travail dans les Nations Unies, un travail de prévention, et toujours dans la même direction, pour améliorer les familles, et améliorer les relations entre les humains, pour créer des pratiques avec les humains. Merci beaucoup. Et aussi, nous allons donner le possibilité aux guests de vous présenter en tout ça. Et le deuxième temps, nous allons parler un peu de Mali. Donc, nous allons donner le floor à la vice-présidente Asahit, qui est un très expérience person. Il a travaillé dans le Parlement de Mali pour plus de 20 ans. Pour plus de 20 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. So, il est toujours en Égypte quand il est en train de parler de Mali. Il est venu à nous ici pour plusieurs fois. Donc, je vais vous donner le floor afin qu'il puisse dire quelque chose de soi-même. Je vais vous donner le floor. Oui ? Le microphone. À cette manifestation. Merci d'avoir nous ici aujourd'hui. À cet échange extrêmement intéressant. À être ici pour l'exchange, ce qui est vraiment très important. au cours desquels nous avons pris un très beau repas. Au cours desquels nous avons pris un très beau repas. Au cours desquels nous avons constaté que nous sommes entourés d'un midi. Nous avons aussi remarqué que nous sommes amis ici. Donc, je vais vous présenter les membres du CNT qui m'accompagnent ici. Je vous présente le membre du comité ici. Madame Homo Sanabo, le premier secrétaire parlementaire. Madame Homo Sanabo est le premier secrétaire du Parlement. Aminou est le sixième vice-président du CNT. Aminou est le sixième vice-président. Moi-même, je suis le premier vice-président du CNT. Il est le premier vice-président du CNT. National Committee of Transition. Donc, nous avons tout naturellement répondu à votre éducation à travers le CNT. C'était un plaisir de venir ici à travers mon personne. Et le sujet dont vous parlez est un sujet que vous connaissez. Le sujet dont vous parlez est un sujet que nous connaissons dans notre pays. Parce que pratiquement nous avons été les premiers en 1993 à rendre visite à Moon, à New York. Au niveau du Parlement malien. Parce que... Au niveau du Parlement malien. Parce que... Nous sommes là, ce n'est pas le Parlement, c'est le Conseil national de transition. Ici, les gens qui sont membres du Comité national pour transition. Et c'est différent du Parlement. Donc, ce que je disais c'est que quand il était des membres du Parlement, dans une période transitoire qui va prendre un certain temps, nous vivons maintenant dans une période de transition qui va finir bientôt. Et après, nous allons aller aux élections. Et après, nous allons aller aux élections. dans l'Assemblée nationale, il va y avoir des élections dans l'Assemblée nationale dans le gouvernement. Simplement pour vous dire que nous sommes tous des ambassadeurs de paix. Moi, je suis ambassadeur de paix et je l'ai été depuis 2003. Comme je disais, nous sommes tous ambassadeurs de paix. Il a été ambassadeur de paix depuis 2002. Au niveau de l'Assemblée nationale du Mali, il y a, on a installé un comité pour la fédération pour la paix. That's it. At the level of the parliament in Mali, there is a committee for peace federation of peace federation. Et c'est lui qu'il a installé, c'est l'ancien président, l'ancien chef d'état du Mali, Don Kouda Tauré, que j'ai toujours accompagné aux différents sommets en Corée. C'est John Kouda, le former président de Mali. Il a accompagné ce homme. Ce président de Tauré est resté dans la Corée. Je ne sais pas s'il a été au sommet de 2020. Parce qu'en 2020, déjà, je l'avais quitté. J'étais à la primature. Mais nous avons assisté ensemble au sommet mondial de la Fédération pour la paix en 2014. En 2014, ils se sont ensemble. Mais il ne sait pas qu'il a été à la conférence en 2013. Le sommet mondial pour la paix en 2016. En 2016, il a été représenté aussi. Donc, c'est à dire qu'il est au centre de cette activité. Mais les derniers événements que nous avons suivis ont fait que nous n'avons pas trouvé monde vivant. une autre fois, le dernier événement a appris et ils n'ont pas rencontré le monde de la vie. Le monde nous avons trouvé son épouse, son épouse, son fils, son fils, sa fille, sa fille, sa fille, et qui assurent l'intervention de l'ensemble des affaires et qui est responsable pour la whole congregation. C'est des gens qui sont véritablement dans le social. Ce sont des gens qui sont involvés dans la société, qui concernent les gens, les familles dans le centre. Si le monde avait une vingtaine de personnes comme Moune, si le monde avait 20 personnes comme Moune, le monde serait en paix, il pourrait être un meilleur monde. Les familles seront en paix. Les familles seraient en paix. Nous allons être soignés et nous allons être soignés gratuitement. Mais nous allons étudier gratuitement. Et nous allons étudier sans paix. Moi j'ai visité l'université de Moune à Séoul. Il a visité l'université de Moune à Séoul. Tous les étudiants qui sont là-bas étudient gratuitement. Et il y a des manières. Tous les étudiants qui sont là-bas étudient gratuitement. Il y a des manières et des étudiants qui sont là-bas étudient à l'université. Donc c'est pour vous dire que s'il y avait un monde dans le monde... Donc c'est pour vous dire que si vous aviez 20 personnes comme Moune, dans le monde très merveilleux, vous auriez tous été dans un meilleur endroit. Dans lequel on ne va pas retrouver l'ancien président des États-Unis, là, comment il s'appelle ? Trump. Donald Trump. On ne va pas retrouver des gens comme Donald Trump. On va retrouver des gens merveilleux. Nous aurions des gens merveilleux comme Moune, comme Moune et sa famille. N'oublions jamais sa famille. N'oublions jamais Moune pour tout ce qu'il a fait. N'oublions jamais Moune pour tout ce qu'il a fait. pour les familles. Pour tout ce qu'il a fait pour les jeunes pour qu'ils étudient. Tout ce qu'il a fait pour les jeunes, les gens à chez lui. Et tout ce qu'il a impulé à sa brave famille. Pour tout ce qu'il a eu lieu pour les jeunes pour qu'ils étudient. que concerne le Mali. As far as Mali est concerné, nous avons un Conseil National de Transition. Nous avons un Conseil National de Transition. Je veux entrer et je veux échanger avec le Président. As soon as il va, il va parler avec le Président. Si on peut vous inviter à venir à l'élection. Nous pouvons vous inviter à l'élection de Mali. Pour qu'on échange avec vous. Pour que nous puissions voir, comment on peut mettre un Comité pour la paix universelle. Comment on peut mettre un Comité dans cette transition. Un Comité pour renforcer la nouvelle Assemblée. Avant la nouvelle Assemblée. Pour commencer quelque chose avant la nouvelle Assemblée. C'est nous qui avons fait la chose par le passé. Nous pouvons la faire aussi aujourd'hui. Nous sommes les ambassadeurs. Nous pouvons aussi faire les ambassadeurs encore aujourd'hui. Et nous pouvons créer un nouveau ambassadeur. Nous pouvons multiplier. C'est un ambassadeur. Cela va être un ambassadeur, très souvent. Ma Mou Samango, elle mérite d'être ambassadeur. Elle t'ose à être ambassadeur. Tous ces personnes t'ose à être ambassadeur. Nous savons qu'il puisse être ambassadeur. Pour la paix et beaucoup d'autres dans notre fondement. Il y a seulement une petite avance sur eux parce que je connais ça. Il est un peu plus en advance parce qu'il connaît notre rédération pour la paix universelle. En 1993, il était difficile pour un musulman de parler et de TV. Il s'est évolué avec d'autres religieux. J'avais un président de l'Assemblée qui s'appelle le professeur Alinou Diallo. Il est clair que c'est quelqu'un qui rend service au monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit atteint avant de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'où qu'une personne est, étant un christian, un jew, un musulman, le plus important est que si une personne est prête à servir un être humain, c'est le plus important. C'est comme ça que la chose a pris la délégation. Et ceci est ainsi que ça continue. Et le relation a continué. Et le relation a continué. La relation a été développée par la suite par le professeur Dianguna Tlaoui. Et le sujet a été développé après par le professeur Dianguna Tlaoui, qui a été chef de l'État du Mali. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale. C'est une question qu'il connaît bien. C'est un sujet qu'il connaît très bien. S'il y a des gens ici qui ont assisté aux différents sommets, ils ont dû le voir, c'est lui le chef de la délégation du Mani. Si il y a des gens qui ont suivi les différents sommets, ils connaissent bien le président du sommet. Il pourrait être le président du sommet aussi. Voilà ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à vous dire. Nous sommes en terrain commun. Nous sommes dans un filtre que nous connaissons très bien. Moi je ne fais que reprendre avec ça. Je répète ça et je commence ça encore. Dès que j'ai eu ce contact, je vais chercher à entrer en contact avec la Fédération pour la paix universelle. Malheureusement, la représentation se trouve à Abidjan. Quand il retourne, vous contacterez le représentatif et puis voir ce qu'il a à faire. Je pense qu'il y a un représentatif en Abidjan. Nous, l'Afrique de l'Ouest, c'est Abidjan. Où est l'Afrique de l'Ouvoir ? Les Ivoiriens ne sont pas très faciles avec vous. Est-ce qu'il y a un Ivoirien ici ? Non, il n'y en a pas. Il y a un Sélégalais quand même. Les Sélégalais sont très bien avec nous. Mais les Ivoiriens, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très difficile, mais ce n'est pas très facile. Je vous promets que dès que nous allons entrer à Abamanco, je vais chercher le représentant de la Fédération pour la paix universelle à Abamanco. Je vous promets que si je vais à Abamanco, si je vais à Abamanco, on va s'assurer ce sujet et voir ce qu'il peut faire. Et nous allons faire quelque chose. Et nous allons faire quelque chose ensemble. Merci beaucoup. 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 Bonsoir. Comme le Présent l'a dit, le Présent l'a dit maintenant, nous avons été honnés. Merci beaucoup pour cela. On vous fait des bénédictions. Nous prémons pour tous. Ce que vous êtes en train de faire pour les gens qui ne sont pas les voyants. Ce que vous avez fait pour les gens qui n'ont pas les moyens. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Moi, personnellement aussi, je fais du social à Paris depuis 1976. J'ai même été décoré par Jacques Chirac. Il a été décoré par Jacques Chirac, le Président de la France. C'est aussi le Présent l'association qui a aidé en France. Ce qu'il a fait est vraiment honorable. Nous connaissons Acerit, et il connaît la structure. Et dès aujourd'hui, ils ont aussi travaillé avec lui pour des couples. Maintenant, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est à vous de penser à ce que nous pouvons faire pour vous. Ce que nous pouvons faire ensemble. Je ne sais pas si vous avez un représentant de France ou pas. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça, non ? D'accord. Pas bien ? Il faut nous mettre en rapport. Il faut nous mettre en rapport pour qu'on puisse... Je pense que c'est bon de connaître toutes ces choses. Parce qu'il a été vivant dans la France. OK ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien mangé. Merci pour la nourriture. Et puis, vraiment, vous êtes bien de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Bienvenue ! Bien. Ceux-titrage Société Radio-Canada. C'est magnivers parlementaires. Ceux-titrage Société Radio-Canada. Dieu, c'est ça. Dieu, Venhous. Beaucoup que prenez ce Heroes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ais alors. C'était le pire devenu les parents, parce que moi j'ai quitté sur le la fédération qu'on a pris une baisselle en 2016, mais il était question de mettre une fédération parlementaire du monde pour la paix universelle. Je ne sais pas si ça a été fait ou si ça n'a pas été fait. C'est fait ? Une fédération mondiale pour la paix universelle. C'est OK ? C'est OK ? Et qui est le président ? En Afrique, dans tous les parlementaires du monde. Il ne sait pas qui il est pour l'Afrique. Mais il s'est déjà fait qu'il y a la fédération mondiale. Il y a certaines explications. On va lire les livres et on va lire ça. OK, oui. Il l'a donné. So, next, qui voudrait dire quelque chose ? Oui, peut-être qu'il y a Mme Sandovo. Mme Sandovo, pour qu'elle se prononce. M-P-T-P. S'il vous plaît. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée à tous. Comme l'a dit, je m'appelle Oum Sandovo. Mon nom est Oum Sandovo. Secrétaire parlementaire. Bonne soirée à tous. Je veux la parler avec honneur, surtout au nom des femmes. Je voudrais parler dans le nom des femmes. C'est pour vous expliquer qu'au niveau du Conseil national de transition, il y a vraiment une inclusivité. C'est pour dire que dans le Conseil national de transition, il y a une inclusivité, avec ce qui veut dire que les femmes et les hommes sont tous représentés. Les femmes sont représentées aussi bien que les jeunes, les personnes vivant avec handicap et puis les organisations de la société civile également. Les femmes sont représentées par handicap, les personnes aussi sont représentées par l'inclusive. Comme on peut dire, ça fait partie du rôle traditionnel des femmes. Les femmes du Mali sont impliquées vraiment dans le processus de paix et de réconciliation. Les femmes du Mali sont très impliquées dans le processus de paix et de réconciliation. C'est le rôle des femmes, le rôle traditionnel des femmes, la paix. C'est notre combat de tous les jours pour que les femmes soient au niveau décisionnel, au niveau des décisions. Parce que, qu'elles soient au niveau local, elles sont investies pour le processus de paix, mais souvent, elles ne sont pas représentées au niveau des étapes de négociations. Donc, il y a une lutte pour essayer d'améliorer les femmes, pour qu'elles puissent être représentées à tous les niveaux, en décision-tapes. Mais, maintenant, il y a des places où elles ne sont pas totalement impliquées. Il y a beaucoup de programmes qui sont là pour le renforcement des capacités de ces femmes, et qui les appuient également. Que ce soit leur formation pour la crise de parole, que ce soit leur implication aussi, pour donner l'aide aux autres femmes qui sont dans des difficultés, qui sont souvent victimes de beaucoup d'abus au cours d'un conflit. Alors, il y a beaucoup de programmes dans lesquelles les femmes sont involvées. Ils font partie de la capacité d'un conflit. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'un conflit. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'un conflit. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'avancer des choses. Tout dernièrement, lors de la réunion du comité de suivi de l'accord, qui s'est fait à Akida en février 2020, il y a eu la participation de beaucoup de femmes. Et le comité de suivi de l'accord aussi est composé de plusieurs femmes. Donc, nous avons beaucoup fait d'avancer à ces livres. Il y a des progrès. Les femmes sont involvées dans le processus de réconciliation et aussi des conventions. Elles font partie dans beaucoup d'aspects, en tant que réconciliation est concernant maintenant. Donc, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme les autres que mes prédicants l'ont dit, nous avons bien mangé. Vous avez été vraiment accueillants. Vous êtes bienvenue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Yeah, we have had a really, really long day today. so from the very from seven or let's say eight to be precise until now so they were very busy if you look at their face they're a little bit tired so I will give the microphone to the president here he will say something but I cannot stop giving the conclusion without introducing somebody here Dr. Lutus who is a very creative man trying to cooperate with Mali and I'm very happy today that Asarit is here we will really, really do something in what we have started and is able to do it I will present Dr. Lutus the employee and program and employer to digitalize the history of Mali the history of Mali where the children can know the history of Mali through the smartphone Alors je reste son porte-parole pour vous demander monsieur le vice-président de soutenir ce dossier qui est encore le ministère de la culture et je vais t'envoyer le dossier et moi aussi je promets que avec Mali on va bouger les choses et je vais t'envoyer le dossier et je vais t'envoyer et je vais me donner le dernier mot monsieur mais ma présidente est partie de la paraprésidence merci Là, je voudrais vous confier Mano Konek, je voudrais vous confier aussi le docteur, le professeur, comment il s'appelle ? Le professeur Steinberger, le professeur Steinberger, parce que moi je suis venu ici. Le professeur Steinberger, c'est un bon lover de Mali, il a adopté des enfants de Mali, il parle le monde, et il pense que nous allons représenter Mali bravement. Il y en a pour le docteur, c'est essentiel de connaître le dossier. Oui, le docteur Muthus, il va recevoir le documentaire. Ensemble, le docteur, les ministres étrangères ne sont pas au monde. Il n'a pas refusé de recevoir de faire venir et d'accepter ce propos. Voilà, c'est ce qu'on va faire, il va être invité au Mali à travers lui. Non, il faut traduire dans le plan. Ah, ok, non mais pas en français. Pour les autres, nous allons avoir contact avec lui et nous allons discuter sur l'issue de manière très officielle. Parce que je ne vais pas en professeur, mais nous allons discuter sur l'issue de manière très officielle. Mais par le fait, entre parenthèses, un collègue de moi, c'est un professeur, un collègue professeur à l'université. Nous avons enseigné ensemble à l'Institut des études africaines, un brillant professeur. Et il y a aussi le docteur Camille, qui est membre de l'Africaine Europe Connect. Le président de l'Africaine Europe Connect. On fait beaucoup de choses ensemble également. Vous êtes une collaboratrice aussi très engagée qui travaille avec nous dans l'Africaine Europe Connect. Beaucoup d'autres personnes ici. Vous avez un très grand réseau. On a un grand réseau. Vous finirez par créer une station spatiale. Voilà. Parce qu'il y a un diagramme comme ça. Vous allez créer un musée et puis on va la télévata. Oui, ça va bien. Ça va bien. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était un très bon soirée. C'était un grand moment. C'était terminé ce matin, nous avons une dernière séance demain. La dernière session est demain. Et la soirée, ils vont partir. C'est dimanche, nous allons rentrer à vous. C'est dimanche, on va entrer à vous. On a un jour, ils sont en Bamako. En tout cas, je souhaite avoir l'adresse des députés. On voudrait avoir votre contact. Le contact de vous, tous vous. l'adresse des personnes importantes pour que les fichiers restent en contact. Oui, nous avons le contact de tous les personnes importants ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ok. Cheese. Mince. Il y a des hôtels, 4 personnes peuvent dormir dans une chambre. Merci. Si. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501